Bonjour, vous êtes sur le stand des fabuleux jardins de Yann Darmstadt, qui est un stand de biodynamique et en permaculture. Nous cultivons à Bulles-et-Baroni des magnifiques plants de tomates. Vous avez des cerises, vous avez des cocktails de toutes les couleurs, jaunes, vertes, oranges, rouges classiques, zébrés. Vous avez des précoces aussi, pour commencer, et ensuite des tardives pour aller plus loin. Vous avez aussi des géantes et des toutes petites. Ces tomates sont cultivées en biodynamie, elles ont plusieurs cycles de vie à Bulles-et-Baroni. Ces graines sont robustes et ont fait plusieurs cultures. Vous pouvez même les laisser dans votre potager à la fin de la saison pour qu'elles repoussent tout seules sur le plan. Ces tomates, c'est des variétés plutôt rares. On est allé chercher des anciennes variétés qui viennent par exemple d'Allemagne, comme la Rotkabtchen, qui est une variété sans tuteur. C'est une variété qui fait un buisson. La Banana Leg, c'est donc une tomate qui est allongée et qui vous fait, elle est à la connexion avec la plante, elle est plutôt serrée. Ensuite, elle grossit un peu et elle se resserre à la fin, un peu comme un dromadaire, on pourrait imaginer. Pour finir, il y a les tomates blanches par exemple, donc la beauté blanche, qu'on pourrait imaginer comme une femme presque. Mais c'est une tomate qui est donc une tomate jaune, très 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 claire et qui est très agréable à manger. Et après, nous avons les classiques, donc les matinales, les marmandes, les cœurs de bœuf. Pour terminer, je dirais que la citron russe, c'est un peu celle qui me serait nécessaire maintenant puisqu'elle donne de l'énergie à la forme d'un citron. Et c'est très pratique pour faire les foires et se motiver dès le matin à faire un bon jus de tomate mélangé avec du citron. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !